Cette interview vous est présentée par Nicolas Gallet. Bonjour Smaïn. Bonjour. Vous êtes à Pau pour la quatrième édition des Idées Mène le Monde, dont le thème est la passion. Et vous Smaïn, quelle est votre passion ? Vous remarquez que dans la passion il y a un S, ici. Oui, plein de passion. La passion des autres, la passion d'aller sur la curiosité du monde. Je l'ai fait avec la scène, je l'ai fait avec l'écriture. Moi je suis en quête d'enquête. Qu'est-ce qui a fait que cette passion est arrivée ? Je pense que si on parle de passion, je pense que c'est un déclenchement. Je pense que tout se déclenche dans l'enfant, c'est sûr. C'est-à-dire qu'on sait peut-être inconsciemment qu'on va traverser une vie et qu'il va falloir aller le plus loin possible et qu'il va falloir donner dans sa vie des points de rencontre. Alors on s'invente un monde parfois et puis on rencontre des alliés. Alors moi je vais vous donner un exemple. Par exemple un jour que j'étais môme, je suis allé au cinéma et puis j'ai vu un comique. J'ai vu un adulte faire l'enfant. J'ai dit à mon père, non vivement que je sois un enfant alors. C'était Jerry Lewis. Donc je me suis arpenté sur ce désir d'être un clown, de monter sur scène, de faire rire et de partager. Puis au cours de ma vie, il y a d'autres rencontres. Il y a la rencontre de l'écriture, il y a le cinéma. Alors qu'on ne me demande pas de faire de la poterie ou alors de conduire une voiture, une Formule 1, je serais totalement incapable. Mais tout ce qui est dans mon domaine, c'est-à-dire à la fois de l'expression, ça va de la scène, ça va de l'écriture, ça va notamment aussi des contes que j'ai écrits aussi pour la ville de Pau, grâce à Faisal Caroui. Voilà, moi je suis en quête. Voilà, la passion, là pourquoi j'aime bien ce terme de passion, avec un S. Qu'est-ce que votre enfance, vous êtes orphelin, a conditionné par rapport à la suite ? Oui, je pense que c'est, je pense maintenant, quand on ne sait pas, quand on est suspendu, qu'on connaît, comment dire, moi j'ai toujours dit que l'orphelin, c'était la plume d'un ange qui n'avait pas atterri sur Terre. Donc ce que j'ai tenté de faire, ce que je tente de faire justement, en étant justement dans l'obscur, c'est de construire sa vie, malgré tout, avec les outils que vous vous offrez. Mais c'est vrai que le mot orphelin, c'est un mot qui peut faire de la peine et qui peut susciter chez les gens une compassion. Non, moi pas du tout, parce que j'estime que dans cette absence, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. Voilà, donc j'ai eu la chance d'avoir des parents adoptifs, même si ça a été très très court, puisque mes parents adoptifs sont morts de... J'avais 13 ans pour mon père, ma mère, j'avais 17 ans. J'ai été entouré, en tout cas pour les prémices de ma vie, d'un aimant, on en parlait hier, très très important, c'était dans l'attachement et l'amour. Parce que je pense que c'est l'amour, c'est un mot qu'on peut dire n'importe comment, comme ça, mais l'amour, j'arrive à situer ce que peut signifier l'amour pour moi, pour en avoir reçu beaucoup dans mon enfance. Et je pense que ça a été le ciment de ma vie et du début de mon existence. Donc c'est une chance inouïe. Donc je ne suis pas là pour m'apitoyer. Je refuse absolument qu'on s'apitoie sur le sort de l'orphelin que j'étais. Mais plutôt grâce à la résilience, je peux prouver aussi à beaucoup d'autres qu'on peut s'en sortir par la passion avec Anès. Vous avez croisé à un moment de votre vie Raymond Devos. Qu'est-ce que cela a changé ? Moi, j'en ai rencontré plein, mais Raymond Devos, c'est une anecdote. Je grandis avec la télé. Pour moi, la télé, c'était un miroir. C'était le bocal où le monde était à l'intérieur. Et je n'arrivais pas à imaginer que ce monde, en fin de compte, était réel. Pour moi, j'avais l'impression que la télé, c'était une autre planète. Puis grandissant, un jour, j'ai le souvenir, je n'ai pas été à l'école. J'ai fait ce qu'on appelle la Bleue, l'école du Seigneur. Je suis resté toute la journée dans Paris, aéré. J'entends un copain qui n'est jamais venu, d'ailleurs. Et j'ai été boulevard des Batignolles. Je me suis assis sur un banc. Et soudain, est sorti du théâtre Héberto, Raymond Devos. Et là, c'est le premier émoi, le sentiment, où je réalisais que la vie existait. Que ce bocal, en fin de compte, je pouvais l'atteindre. Il suffisait simplement de rentrer à l'intérieur. Donc Devos, ça a été une de mes premières rencontres. Mais j'en ai eu tant d'autres. Tant d'autres. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand dans ce bocal, on aperçoit... On y voit à la fois Michel Legrand, Montand, Aznavour, etc. Et de savoir qu'après, ces gens, on va les côtoyer, on dit que le rêve est atteint. Mais bon, maintenant, ce n'est pas parce qu'on l'atteint qu'il faut s'empêcher d'être heureux. Alors il y a la vie, il y a le monde, il y a notre milieu artistique. C'est comme disait Truffaut. C'est une grande famille d'orphelins. Et puis il y a notre vie personnelle. L'orphelin que je suis, que j'ai été aujourd'hui, il y a une famille. J'ai réussi à construire. Difficilement, mais j'ai réussi à construire. Donc vous avez devant vous quelqu'un d'heureux qui le dit et qui veut aussi... Parce que vous parlez de soi pendant des heures, mais il faudrait que aussi cette parole puisse éveiller chez les autres. Pour ceux qui sont en difficulté, qui sont en quête, leur dire que, vous voyez, par le rêve, par la passion, avec un S, par la résilience, on peut s'en sortir. Le bonheur est si simple. Il suffit de le prendre à bras-le-corps. Demain, vous allez donner une conférence de 12 à 13 heures. Quel message aimeriez-vous passer à votre auditoire ? Je n'ai pas de message. Moi, je ne réfléchis jamais. Je réfléchis quand j'écris, je réfléchis quand... Mais demain, je vais monter sur scène, je ne sais même pas ce que je vais dire. La preuve, c'est que vous m'avez posé des questions, je ne savais même pas ce que j'allais vous répondre. Mais par contre, je laisse aller mon élan. Et c'est l'élan et dans la sincérité qu'on trouve les mots. Donc je ne sais pas ce que je vais dire. On va me poser des questions, je vais répondre. Qu'allez-vous raconter ? Justement, je ne sais pas. Merci, Smaïn. C'est moi qui vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.